Vous savez, vous avez vu les images de comment est-ce qu'on aime ça, la chasse à l'orignal, puis comment est-ce que c'est le fun de faire cette chasse-là, parce qu'il n'y a rien qui se rapporte à ça. C'est vraiment ancré dans nos gènes, parce que la chasse à l'orignal au Québec, il n'y a rien qui va avec ça. Puis, même si ma passion a été souvent plus vers le chevreuil, j'adore travailler, parce que, vous savez, l'orignal, c'est une espèce qui n'est pas beaucoup étudiée. On n'a pas beaucoup d'écrit là-dessus, il n'y a pas beaucoup de biologistes qui ont fait de grosses recherches, comme on a pour le cercle de Virginie, qui est un des animaux qui a eu le plus de recherches dessus. L'orignal, il y en a beaucoup moins. Puis, autant qu'on a des informations, autant année après année, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles choses qu'on découvre sur cet animal-là. Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, depuis, la force de notre entreprise, c'est d'être capable de faire des recherches, d'être capable d'aller en forêt, faire des recherches, puis essayer de trouver des nouvelles affaires. Puis, dans les salines, on avait très, très bien développé des techniques de faire des salines. Je vous en ai parlé qu'à Portneuf, on a augmenté la qualité de la chasse, on a travaillé fort pour être capable de faire des aménagements. Puis, ces aménagements, maintenant, servent un peu partout, soit avec les chadières qu'on vend en magasin, ou les autres produits qu'on vend aussi en magasin. Ça aide à garder une habitude. Mais, il manquait tout le temps quelque chose pour avoir une assiduité, que les orignaux soient tout le temps là. Fait que là, on a commencé à travailler, puis je vais vous montrer c'est quoi les recherches. Il y a à peu près quatre ans, j'ai un de mes pro-staffes, Mathieu Boudreau, qui est au Lac-Saint-Jean, que lui, l'orignal, c'est sa vie, c'est sa passion. Mathieu est arrivé avec, là, je ne peux pas tout vous dire, mais vous allez comprendre un peu le processus. Mathieu est arrivé avec des points où est-ce qu'il avait observé les orignaux, puis les orignaux faisaient des réactions en été jusqu'à l'automne sur certaines plantes, sur certains endroits où est-ce que les orignaux allaient se nourrir. De ces endroits-là, de ces plantes-là, on les a extraits, puis on a fait des recherches pour trouver pourquoi les orignaux émettent tellement ces plantes-là. À force d'analyser, on en est arrivé avec une conclusion, et là, on a commencé à faire des recherches, et là, on a commencé à faire des tests sur ces fameux minéraux-là que les orignaux avaient besoin. Ça a pris avec Mathieu. On a été pendant deux ans à faire des tests, à sortir des produits, à les mettre en forêt, à voir comment est-ce que les orignaux arrivaient. On avait des augmentations, puis souvent, ce que je faisais après ça, c'est que je prenais une partie de ces produits-là qu'on testait. Je les donnais à plusieurs autres chasseurs, des guides, des gens avec qui ils travaillent pour nous autres faire des recherches, pour essayer de développer. On a remarqué qu'avec le temps, un endroit particulier où est-ce qu'on avait fait des tests, on était parti de la première année, parce qu'il faut que vous compreniez que les protocoles de recherche sont importants, qu'on laisse des caméras dans le bois à l'année pour aller chercher le maximum d'informations. Puis c'est ça qui est la beauté à ce genre de technologie, c'est que ça nous donne ces informations-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé les caméras dans le bois pendant une année de temps, puis une année nous est arrivée avec des résultats hallucinants. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la première année, sur un endroit test, on avait à peu près 500 photos pendant un an, qui donnent un petit peu plus qu'une photo par jour. La deuxième année, on a tombé à 4000 photos. Ça veut dire qu'on a augmenté par 10 la qualité des photos qu'on avait. Et la troisième année, on a eu plus que 15 000 photos. Ce que ça a fait, c'est que là, à partir de là, on a regardé le produit, on l'a analysé encore plus. La quatrième année, on l'a donné à la majorité des prostats de la ferme pour s'assurer. Et les résultats étaient là. Et c'est de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de Vitalmix. C'est un nouveau produit-là qui va arriver. Il y a toute une façon de le faire. Parce que quand on fait les salines, on a une façon de les faire. La souche, les trous, l'auge, tous les produits qu'on met sont importants avec le bloc de sel sur une saline. Mais là, on arrive avec un poteau. Ce poteau-là, de la façon dont il est fait, c'est qu'il est en hauteur. Et avec le bloc de sel placé, ce qu'on fait, c'est que quand on installe le bloc de sel, on met le trou par en haut. Et Vitalmix, on le fait liquide. Parce que ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait une absorption rapide à partir de l'arbre du poteau où est-ce qu'on va déposer le produit. Ce qu'on fait, c'est qu'on verse le liquide directement dans le bloc de sel. Donc, la cavité va se remplir, ça vous fait une réserve. Et là, ça va englober le bloc, ça va descendre sur l'arbre. Puis là, l'arbre va imbiber les minéraux que Vitalmix va donner. Et c'est ça qui a fait de ce produit-là, que depuis quatre ans, on rentre dans notre cinquième année de test, que ça nous a donné beaucoup plus d'achalandage. Et c'est ce qui a fait une partie de nos résultats dans la région que je vous parlais, dans Charlevoix, où est-ce qu'on est allé que l'année passée, on n'a pas eu beaucoup de résultats, puis cette année, on a fait 100 % de résultats. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est important. Les tests qu'on fait, ça donne des maudits bons produits pour être capable d'essayer d'aller chercher des résultats. Puis Vitalmix, c'en est un maudit bon qu'on met en marché cette année.